Alors suite à l'intervention des matinées de l'entrepreneuriat, on voulait revenir sur votre entreprise. Alors quelle est votre entreprise et le statut ? Donc Comiremscope, on a été créé en 2007 et elle existait déjà depuis 88. On a bureau d'études en géologie appliquée. Donc on a fait une ESARL Scope en reprenant la société en 2007, qui était une ESARL classique au départ. D'accord. Et donc comment vous avez trouvé ce statut ? Donc nous, lorsqu'on a voulu faire perdurer notre activité, on a voulu sauver notre emploi, on n'a pas voulu être racheté forcément. Il ne voulait pas nous vendre, notre ancien gérant non plus. Donc il nous a proposé de reprendre. Et lorsqu'on a entendu parler des SCOPE, le pôle local et l'économie sociétaire qui était à l'initiative, ça nous a semblé intéressant parce qu'on restait tous salariés. On avait une sécurité de l'emploi quand même. Et après, même si on coulait, même si on avait tous acheté plus ou moins une maison, on n'allait pas perdre tout en reprenant notre société. Parce qu'on n'avait que notre capital qui pouvait être perdu à hauteur de 2 000 euros. Donc on a fait notre scope en étant tous des salariés associés. Et donc elle est située dans quel... Dans le cas des vols. On est restés sur le département. Et voilà, on avait notre vie qui avait commencé ici. Donc on voulait rester ici. Et pourquoi pas, ça avait bien débuté. Depuis 88, elle existait. Donc il n'y avait pas de raison que ça perdure. Et donc là, ce statut-là vous convient bien aujourd'hui ? Elle fonctionne bien ? Elle fonctionne très bien, oui. On a maintenant 6 salariés. On est 5 associés salariés. On a 2 anciens associés qui sont maintenant à la retraite ou partis, mais qui sont restés associés. Donc ils ne sont plus salariés par contre. Et là, on a rembauché une personne qui va repartir parce que ça... Ils peuvent suivre son conjoint, mais on va rembaucher quelqu'un en espérant lui proposer pareil CDD, CDI. Et puis associer l'obligation, enfin, de nous porter candidature. D'accord. Et donc qu'est-ce que ça a changé au quotidien par rapport à votre ancienne entreprise qui était une SARA classique ? On prend enfin conscience des difficultés d'une société qui a de l'argent qui doit rentrer, de l'argent qui doit sortir. Et puis, oui, on voit les comptes. Donc on voit pourquoi on travaille. Et la gouvernance a changé aussi ? Là, maintenant, on est tous à prendre une décision. On ne va pas aller appeler l'autre quand on va acheter un crayon, mais voilà, lorsqu'il y en a un qui a une idée, moi, je voudrais me lancer. Par exemple, j'avais voulu me lancer dans la mesure de bruit parce que ça me plaisait bien. Ça a apporté un plus à nos dossiers de carrière. Et bien, j'ai demandé à tout le monde, est-ce qu'on achète un sonomètre ? C'est 10 000 euros, mais j'ai 5 études, je peux les amortir. Voilà. Mais on en décide tous avec l'orientation qu'on veut donner à notre société. C'est important. Après, chacun a ses idées et il faut suivre l'idée de chacun de nos autres. C'est comme ça qu'on avance. C'est super. Et bien, bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.